Bon mardi soir tout le monde. Commençons ce bulletin avec une nouvelle de dernière heure. On se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu, où un homme a été atteint par balle et Kevin Crane démarrait et sur place. Kevin, selon ce qu'on a appris au cours des dernières minutes, c'est arrivé en présence du fils de la victime. Oui, qui serait âgé de plus ou moins 11 ans, selon des témoins. Il n'aurait pas assisté à la scène, mais il était présent. Je suis présentement sur la rue Bonneau à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est tout près du boulevard Séminaire. C'est survenu dans cet édifice à logement au premier étage vers 15h20. Et selon nos informations, Pierre-Olivier, c'est un homme de 40 ans qui a été atteint par balle. On ne connaît pas encore les circonstances entourant cet événement et les policiers ne donnent peu de détails. À leur arrivée, la victime était consciente. L'homme a été transporté dans un centre hospitalier. Il serait en mesure de parler aux policiers. Des voisins m'ont expliqué avoir entendu au moins deux coups de feu, deux gros boums, sans se douter que ça pouvait être une arme à feu. Voici deux femmes qui habitent ici. Je commence à avoir peur, là. Je me demande si je ne serais pas mieux de déménager ailleurs, là. C'est assez peurant, là. Je n'ai pas entendu crier, mais j'ai entendu courir. Puis j'ai vu le petit garçon pleurer. Puis il a essayé de tirer. Il était tiré par une policière ou une dame d'une travailleuse sociale, je ne le sais pas. Puis il a essayé de l'empêcher parce qu'il voulait rentrer. En fait, j'ai entendu plein de trucs. Fait que je ne peux pas dire qu'est-ce qui est arrivé vraiment. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Bien, que deux gars étaient allés là. Ils ont tiré deux fois dessus. Après, son fils était là. Et la victime est bien connue des milieux policiers, selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'arrestation dans ce dossier. Oui, assez troublant ce qui se passe, je le rappelle, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir.